Ici Radio-Canada. Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada qui vous parle d'Italie. Noël 1943. Pour la première fois de la guerre, des soldats canadiens passent Noël sur la ligne de feu. Un Noël dans la boue et à la pluie battante, avec l'espoir de redonner au monde et à tous ceux pour lesquels aujourd'hui ils ont eu une pensée spéciale, la paix la plus complète. Oui, il pleut très fort. Il pleut depuis le milieu de la nuit. Et la terre des champs qui a la faveur du temps plutôt sec de la semaine dernière, s'était quelque peu durcie et de nouveau détrempée. Les routes ont été lavées et elles sont vissantes. Les torrents sont grossis. Mais la poudre n'a pas été mouillée. Et les canaux ont tonné toute la journée. Surtout du côté des Allemands qui savaient que nos gars respecteraient le plus possible le jour de Noël. Non pas avec l'idée d'une trêve, mais bien parce qu'ils voulaient tourner leur regard en arrière en se rappelant les fêtes qu'ils ont célébrées dans le passé au Canada pour penser ensuite que l'année prochaine, ils seront peut-être rentrés au foyer. Ces voies qui interprètent le cantique Olinite, ce sont les voies de quelques membres du corps médical. Dans une ambulance canadienne non loin du front, les infirmiers, brancardiers et cuisiniers ont eu une délicate attention, celle de chanter pour les blessés. Ils se sont assemblés dans une salle où des soldats canadiens plus ou moins sérieusement atteints reposaient calmement. Dans l'angle de la chambre, un immense sapin et des banderoles courant de mur en mur pour ajouter à l'atmosphère. L'arbre ne pliait pas sous le poids des cadeaux, mais nos solides gaillards, temporairement mis hors de combat, ne cachaient pas leur joie. Sous-titrage Société Radio-Canada